Bonjour à tous sur notre chaîne nous sommes dans un endroit plutôt bucolique aujourd'hui en Saône et Loire je suis dans le lavoir de Saint Véran totalement restauré un endroit sympa où on peut venir passer un petit moment entre deux balades et c'est ce que je fais aujourd'hui au milieu de mon circuit de vélo dans le Makone mais aujourd'hui ce n'est pas pour parler de la Saône et Loire mais bien pour parler de ça qu'on se retrouve aujourd'hui l'Apple Artag c'est un accessoire qui est apparu en avril 2021 je cite à cette occasion la chaîne no tech qui a fait une vidéo remarquable à ce sujet mais aujourd'hui on est sur une chaîne qui est plutôt consacrée au vélo et donc on va parler de l'AirTag dans la configuration du cycliste alors déjà rappelons ce qu'est l'AirTag l'AirTag c'est un objet connecté qui permet de retrouver des objets en tout cas c'est comme ça tel qu'il est présenté par Apple c'est un objet qui a une assez longue gestation il n'a été commercialisé qu'à partir de 2021 pour des questions tournant autour des données personnelles et de la liberté individuelle et oui cet objet à partir du moment où il permet de retrouver ou même de tracer alors on verra dans certaines dans une certaine mesure que ce n'est pas totalement vrai qui permet de tracer voilà des choses des objets mais aussi on pourrait le détourner pour tracer des personnes et Apple a donc pris le temps de définir des algorithmes qui permettent justement d'éviter un traçage beaucoup plus fin des personnes et surtout d'associer l'objet à un propriétaire et de faire en sorte que dès lors qu'on sort de cette propriété et de la liaison avec le smartphone du propriétaire on sort aussi d'un cadre de traçage plus fin alors la première chose c'est que à partir du moment on parle d'objets connectés on a forcément une liaison qui s'effectue avec un téléphone ici on est dans la galaxie Apple et donc ça ne fonctionne pas avec des appareils Android donc il faudra un iPhone ou une tablette Apple pour pouvoir profiter des bienfaits de l'airtag l'airtag c'est un appareil qui est relativement petit qui est alimenté par une pile bouton donc qui aura une autonomie d'environ une année en fonction de l'utilisation que vous en faites et des conditions aussi climatiques si vous laissez un airtag tout le temps à l'extérieur par des conditions climatiques relativement froides votre pile bien entendu elle va durer un petit peu moins longtemps et donc dans la boîte il n'y a pas grand chose d'autre que le airtag c'est quelque chose qui est assez minimaliste qui a la taille d'un gros bouton et qui est quasiment la taille de la pile cr2032 qui se trouve à l'intérieur donc la première chose que l'on va vouloir savoir c'est quel champ d'application du airtag lorsque l'on le lit avec un objet déjà la première chose le fonctionnement du airtag est intimement lié à la fonction perdue que l'on retrouve dans iOS et qui permet justement de retrouver un autre iPhone lorsqu'on l'a égaré et de pouvoir le tracer grâce au maillage qui est effectué entre tous les appareils de marque Apple qui définissent voilà un réseau point à point et donc une détection mutuelle des objets entre eux sans aucune visibilité c'est à dire que c'est totalement transparent vous ne savez pas que vous détectez les objets de quelqu'un d'autre il ya une confidentialité derrière ce truc là il ya uniquement le propriétaire ou la personne qui recherche qui va pouvoir retrouver ces objets ça veut dire que dans une application de cycliste on pourrait imaginer que cet airtag on l'attache on le fixe quelque part sur le vélo et qu'on puisse le retrouver alors soit lorsque l'on ne sait plus où on l'a stationné ça peut arriver mais également lorsque l'on se les fait voler et c'est justement sur cette fonction là qu'on va continuer dans cette vidéo ce qu'il faut savoir c'est que le fonctionnement de l'airtag il est intimement lié au propriétaire donc lorsque vous déclarez sur votre téléphone vous allez l'associer directement à votre téléphone et les algorithmes qui ont été mis en place par Apple pendant tout ce temps de gestation de cet appareil là c'est justement de faire en sorte que on ait une association très fine de ce détecteur enfin de ce traceur de ce traceur avec votre téléphone et donc dès lors qu'il va s'éloigner de votre téléphone il va être signalé qu'on n'étant plus avec le propriétaire de l'airtag ce qui veut dire que si par hasard vous glissez l'airtag dans le dans le sac de votre épouse justement pour savoir où elle va ça ne va plus marcher comme vous souhaitez le airtag va se signaler auprès de son environnement soit on envoyer des messages directement sur les iphone ou les appareils Apple qui se trouvent à proximité ou même en émettant un petit bruit qui va justement alerter la personne qui se déplace avec ce airtag il existe aussi un mode de temporisation pour éviter de faire en sorte que si quelqu'un met à votre insu un airtag dans votre sac par exemple pour pouvoir savoir où vous allez l'airtag n'émettra ce signal qu'une fois votre déplacement arrêté ça veut dire que il y a aussi des algorithmes qui sont là pour éviter l'effet de panique si par hasard vous êtes alerté par quelque chose et qui vous fait suspecter que vous êtes poursuivi par quelqu'un ou voilà vous tracez d'une manière ou d'une autre ce qui fait que là aussi on a une forme d'algorithme qui va préserver aussi votre votre sécurité lorsque vous êtes sur la voie publique donc on a tout un ensemble d'algorithmes qui vont limiter d'une certaine façon l'effet de l'airtag par rapport à ce qu'on aimerait vouloir en faire lorsque on a perdu ou on s'est fait voler son vélo et c'est là aussi qu'on va trouver une limitation de cet usage même si j'ai vu quelques vidéos qui essayaient d'aborder ce sujet là et faire en sorte et de conclure surtout que c'était un moyen idéal de tracer à moindre coût son vélo oui mais pas que oui il y a aussi beaucoup de points négatifs derrière cet usage donc le premier point négatif c'est que votre voleur s'il est équipé d'un appareil iphone ou même s'il n'en est pas équipé il va être alerté du fait qu'il se trouve en présent de quelque chose qui ne lui appartient pas donc ça c'est un autre point négatif l'autre point négatif c'est que à partir du moment où vous allez vous écarter d'un réseau d'appareils apple supposons que le vélo quelqu'un l'amène en campagne là où il n'y a personne d'autre dans votre vélo il est totalement perdu et personne ne pourra le retrouver c'est un peu l'inconvénient de l'airtag c'est que on va pouvoir le détecter uniquement dans un endroit où il ya une forte densité d'appareils de marque apple typiquement en agglomération dès qu'on va sortir de ce champ là on va totalement perdre cet usage donc on voit bien il y a malgré tout derrière ce cet usage et pas mal de limitations qui vont faire que on va trouver des applications de l'airtag dans le cadre du vol de vélo dans un champ bien spécifique et moi je verrais une usage plutôt utile c'est dans le cadre d'un vol dans un lycée dans un collège où là on a une population qui va rester dans un périmètre bien donné et qui va être donc plus facile à retrouver en cas de problème lorsque si vous souhaitez protéger un vélo électrique ou quelque chose comme ça des vélos qui sont très recherchés et qui vont très vite sortir de votre champ de détection l'airtag va avoir un effet quand même dans l'ensemble assez réduit peut-être que même le jour où vous allez détecter se trouvera en pologne ou en roumanie et dans ce cas là il sera très très difficile de pouvoir en faire quelque chose donc attention cet usage peut être bénéfique dans certains cas mais on verra que dans la majorité des situations l'airtag il va pas forcément empêcher un vol et surtout il va forcément permettre de retrouver facilement votre vélo dans certains cas ça va être utile si votre vélo finalement vous l'a emprunté momentanément est abandonné quelque part et vous pourrez le retrouver mais s'il s'agit vraiment d'un vol organisé pour une revente ailleurs en france ou même dans d'autres pays là l'effet il va être très court dans le temps il y aurait une attitude de détection qui va être de l'ordre de quelques heures n'est pas beaucoup plus donc dans l'ensemble effectivement pour 35 euros on peut y voir un bénéfice à court terme on peut y voir un bénéfice dans certaines situations mais dans l'ensemble c'est pas quelque chose qui va vous permettre de le tracer de manière fine et surtout de suivre votre vélo à la trace comme ça peut être le cas d'autres traceurs qui sont équipés d'une puce gps ainsi que d'une puce 4g qui permettent là justement d'avoir un signal continu et quel que soit l'endroit où va se trouver votre vélo là aujourd'hui pour conclure c'est vraiment quelque chose qu'on va limiter dans un espace très réduit un espace urbain mais surtout un espace dans le temps là aussi relativement limité à vous de voir si vous souhaitez tenter l'expérience on regardera dans une prochaine vidéo la manière avec laquelle on peut le fixer sur le vélo et quelles sont les astuces justement pour que cet air tag soit beaucoup moins indétectable de voleurs qui seraient plutôt informés du sujet voilà les amis moi je vous laisse sur cette vidéo en vous disant simplement à bientôt prenez soin de vous ciao ciao